Sous-titrage ST' 501 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 Qui a pris la décision d'arrêter ces familles ? Est-ce que c'était une décision de l'échelon supérieure ? Est-ce que c'était une décision de l'échelon supérieure ? Réponse Kuhn a été arrêté pour des raisons dont je me souviens ? En fait, le fait était qu'il a organisé une réunion à laquelle il a été demandé des empreintes digitales. Il y avait environ 50 ou 60 participants. Le but de la réunion était d'apporter des changements ou de dissoudre la coopérative. Le village m'a fait rapport sur cette réunion et j'ai transmis le rapport au district s'agissant de l'arrestation. Je n'avais rien à voir avec tout cela. C'était des gens du district même qui étaient venus procéder aux arrestations. Cela n'avait rien à voir avec moi. Bien, je vais lire un autre extrait de votre procès-verbal d'admission à propos du fait que vous avez exprimé le fait que vous aviez peur à l'époque sur le régime, que si vous n'aviez pas appliqué les instructions reçues des échelons supérieurs, vous n'auriez pas survécu. Et voilà ce que vous avez dit tout d'abord à la réponse 220. Je vais citer en anglais. Je quote, « No matter if I forget or remember. We had to do this during the Khmer Rouge regime. Oh, we would definitely be killed. I did not want to do this. Je ne voulais pas le faire. J'avais peur. If I had not done that, I would definitely have been separated from my children. » Réponse 258. « It does not matter if it relates to me for I have surrendered myself. I regret what happened. Je regrette, je déplore ce qui s'est passé. » And answer 310. 310, sorry. 310. « If I did not believe in the revolution, si je ne croyais pas dans la révolution, comment aurais-je pu survivre ? » End of quote. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette peur de commettre des erreurs ou bien de ne pas suivre les instructions qui vous étaient données dans le cadre de vos fonctions ? ? Réponse ? J'aimerais apporter une précision. Je viens de préciser que j'étais tenu d'exécuter les instructions émanant de l'échelon supérieur. Vous avez dit avoir regretté ce qui s'était passé. Vous avez l'occasion maintenant devant le tribunal de nous expliquer ce que vous regrettez exactement par rapport à ce qui s'est passé pendant le régime. Réponse. Réponse. Je regrette que les Cambodgiens se soient battus, se soient battus et n'aient pas vécu conformément à la tradition et que tout le monde a été séparés les uns des autres. Voilà, tout le monde a été séparés par l'un d'entre eux. On n'avait pas la possibilité de vivre avec les membres de sa famille. Vous avez parlé de réunions au niveau du district tout à l'heure. Vous avez également dit dans vos déclarations devant les juges d'instruction qu'il y avait des réunions au niveau du secteur. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y avait des assemblées générales qui se tenaient au niveau du secteur 13 une ou deux fois par an ? Et est-ce qu'il y avait également des assemblées générales qui se tenaient au niveau de la zone du sud-ouest ? Réponse. Non, il n'y a jamais eu d'assemblées au niveau des zones au secteur, certaines ont eu lieu, mais je n'y ai pas participé pour des raisons de santé. Je vais terminer avec certaines citations tout d'abord concernant ce que vous avez dit à propos des réunions au niveau du secteur. Et ce sont des réunions ordinaires, pas des assemblées générales. Je vais citer les passages en anglais de nouveau de votre procès-verbal de l'élection E319, bar 2, slash 3.2, en commençant par la réponse 90. Ils nous demandaient de faire rapport sur les questions de sécurité, les arrestations, etc. Question 91. Did the meeting chairperson give any instructions or specific orders to identify the enemy ? Oui, ils parlaient de l'ennemi. Je ne me souviens pas de tout ce qu'ils disaient à ce sujet. Les rapports écrits des villages devaient être envoyés directement à l'échelon supérieur sans être modifiés. Et un peu plus loin, l'échelon supérieur nous donnait des instructions par rapport à qui étaient les ennemis. Et je devais transmettre ces instructions aux villages. Ils nous demandaient de chercher les opposants. Ils ne parlaient pas d'ennemis. Question 249. During the meetings with sector or district level, did the meeting chairperson talk about the types of people who had been designated as counter-ankar targets ? Answer. Anti-ankar people were those who were wayward or bad. In short, they did not listen to what we told them. They had us to monitor the ones suspected of being no good or bad. For instance, both the new and old people. End of quotes. Est-ce que vous pourriez préciser quels étaient les chefs ou les cadres du secteur qui vous ont parlé de ces sujets ? C'est-à-dire des ennemis et du fait qu'il fallait rechercher les gens qui s'opposaient à Ankar ? Est-ce que vous pourriez donner les noms des cadres qui en parlaient ? Réponse. Je ne m'en souviens pas parce qu'ils étaient tellement nombreux. Réponse. Je ne me souviens pas parce qu'il y avait tellement nombreux. Je me souviens tout simplement des instructions à les former, à les rééduquer. Encore une fois, je n'ai fait que citer ce que vous avez déclaré auparavant. Vous avez dit aussi que les gens de Phnom Penh, qui avaient été évacués vers votre commune, avaient été tués parce qu'ils étaient dénoncés pour opposition à l'Ankar. Je vais citer. Toujours votre procès-verbal d'audition, c'est la réponse 242. En anglais. Quote. Je cite. Oui, il y avait beaucoup d'exécutions. Vous êtes tous Khmer, donc vous êtes tous au courant. Nous y avons tous perdu. Moi aussi, j'y ai perdu. Les citoyens de Phnom Penh, qui avaient été évacués vers mon site, ont été exécutés. L'on disait de ces personnes qu'elles s'opposaient à l'Ankar. Le village m'a fait rapport à ce sujet et j'ai transmis ce rapport. Ce genre de problème se posait fréquemment. Fin de citation. Comment avez-vous appris le sort de ces citoyens de Phnom Penh qui avaient été évacués chez vous, et qui avaient été tués ? Qui vous en a parlé ? Et combien d'entre eux dans votre commune, selon votre estimation, ont pu être arrêtés pour être tués ? Combien d'entre eux ont été arrêtés et exécutés ? Réponse. Je n'étais pas au courant. Je ne peux pas vous donner un chiffre quelconque. Je n'ai plus de questions. Je n'ai plus de questions, M. le Président. Je n'ai plus de questions, M. le Président. Le Président, la Chambre donne la parole à l'avocat principal pour les partis civils. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Mme le Témoin. Je m'appelle Marie Guiraud et je suis l'avocate internationale qui représente le collectif des victimes qui se sont constituées partie civile dans ce dossier. et j'aurai un certain nombre de questions à vous poser jusqu'à la fin de cette audience à 4 heures de l'après-midi. Je voulais tout d'abord clarifier un certain nombre de points quant à votre rôle en tant que chef de la commune de Chiang Tong. Pouvez-vous nous dire combien y avait-il de coopératives au sein de votre commune ? Réponse, je ne m'en souviens pas. J'ai tout oublié. Je vous remercie. Je vais vous rafraîchir la mémoire car vous avez déclaré devant les enquêteurs des co-juges d'instruction en E319-12.3.2 Et je cite ici la réponse 140, qu'il n'y avait qu'une seule coopérative au sein de votre commune. Est-ce que cette réponse vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que cette réponse vous rafraîchit la mémoire ? Il n'y avait qu'une seule coopérative dans ma commune. Est-ce que cette réponse vous rafraîchit la mémoire ? Je vous ai entendu très mal, maître. Answer, counsel, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vais répéter, madame le témoin. Vous avez indiqué dans votre audition aux enquêteurs du bureau des juges d'instruction qu'il n'y avait qu'une seule coopérative au sein de votre commune. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Le président, maître, apparemment, votre extrait est erroné. Dans un village, il y avait une coopérative ou dans une coopérative, il y avait un village. Parce que là, selon sa réponse, dans un village, il y avait une coopérative. Je vais simplement, pour le procès verbal d'audience, lire la réponse à laquelle je faisais allusion. Et je passerai à une autre question, car ce n'est véritablement pas ma priorité cet après-midi. Madame le témoin a déclaré, et je cite ici, la réponse 140 de son PV d'audition. Et je vais lire, du coup, la question, et je vais la lire en anglais, du coup. Combien de coopératives y avait-il dans votre commune ? Et Madame le témoin a répondu, Il y avait une coopérative dans ma commune. Madame le témoin, vous souvenez-vous si vous aviez un rôle à jouer lors de l'élection ou de la nomination du chef de commune ? Pourriez-vous répéter votre question, s'il vous plaît ? Aviez-vous un rôle lors de l'élection ou de la nomination du chef de la coopérative ? Réponse. 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 Le chef de coopérative et chef de commune étaient deux personnes distinctes. Je vous parlais du chef de la coopérative. Aviez-vous un rôle dans l'élection ou la nomination du chef de la coopérative au sein de votre commune ? Réponse. J'ai été tenu de l'éduquer de manière à ce qu'il soit honnête avec les habitants. J'ai dû éduquer cette personne pour que cette personne puisse être honnête avec les habitants. Et qu'il évite que les gens ne cassent pas les casseroles. Je vous remercie. Vous avez parlé ce matin, en tout début d'audience, de la coopérative au sein de votre commune. Et vous avez parlé, et je vous cite, d'unité d'enfants, de femmes et de jeunes. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait cette déclaration ce matin ? Aviez-vous reçu instruction de séparer les femmes, les jeunes et les hommes ? Réponse oui. Vous a-t-on expliqué pourquoi il était nécessaire de séparer les femmes, les jeunes, les enfants et les hommes ? Réponse. Les instructions ont été données parce que, selon les échelons supérieurs, il fallait les séparer. pour éviter des fautes d'un conduit moral, commises par des jeunes filles, des jeunes garçons. Il fallait également mettre les enfants à part pour les éduquer pendant les pauses. Quand vous dites qu'il fallait mettre les enfants à part parce qu'il fallait les éduquer pendant les pauses, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela se passait au niveau de votre commune ? Réponse. Réponse. Oui, sir. C'est-à-dire que c'est pour nous permettre d'apprendre à écrire et à lire pendant la pause. Surtout pour aux pauses de midi. Aviez-vous reçu pour instruction de faire travailler les enfants? Oui, c'était conforme aux instructions de l'échelon supérieur, mais les enfants ne travaillaient pas comme les adultes. Je vous remercie, j'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez indiqué en tout début, en toute fin, d'interrogation par M. le procureur que l'un de vos regrets principaux était que vous n'aviez pas la possibilité de vivre avec les membres de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi, pendant la période du Kampochea démocratique, les gens n'avaient pas le droit de vivre avec les membres de leur famille? Les gens n'avaient pas la possibilité de vivre avec leurs membres de leur famille. Réponse? Réponse. Je pense que, comme je l'ai dit auparavant, les enfants, les garçons, les jeunes filles devaient se regrouper entre eux, et c'est pour cela que les parents ne pouvaient pas habiter avec eux. Je vous remercie, je voudrais vous faire réagir à une déclaration que nous avons entendue dans cette salle d'audience. Nous avons entendu, il y a quelques jours, Petchim, qui a été entendu le 23 avril 2015, vers 9h41, et nous posions une question à Petchim sur la raison de la mise en place de ces unités dont vous avez parlé, et il a indiqué ce qui suit. Les unités ont été mises en place pour avoir une mainmise sur les forces. Nous devions savoir qui étaient les enfants, qui étaient les jeunes, qui étaient les femmes au sein des coopératives. Il fallait contrôler les forces dont nous disposions. Il fallait savoir qui était malade, qui était paresseux. Il fallait avoir une certaine mainmise sur ces gens. Que pensez-vous des déclarations de M. Petchim dans cette salle d'audience ? Je suis d'accord avec lui. Je vous remercie. Petchim a déclaré, toujours le même jour, un tout petit peu plus tôt, quand on lui a posé une question sur la discipline au sein des coopératives, il a indiqué, et je le cite, Elle était stricte. Cela veut dire qu'il fallait que les gens obéissent. Ils ne pouvaient pas agir librement. Il fallait que nous travaillions tous ensemble pour produire ce qui était attendu. Les gens n'étaient donc pas libres. Ils devraient rejoindre les forces et remplir les tâches nécessaires. Êtes-vous d'accord, Mme le témoin, avec la déclaration qu'a faite M. Petchim à l'audience ? Réponse. Les carences alimentaires régnaient, donc il fallait s'organiser de cette manière-là. Je vous remercie. Le peuple de base avait-il reçu pour instruction de surveiller le peuple nouveau ? Je vous remercie. Je vous remercie. Oui. Mais j'aimerais nuancer un petit peu ma réponse. Oui. Mais j'aimerais nuancer un petit peu ma réponse. Les membres du peuple nouveau étaient surveillés et également les membres du peuple ancien. Donc cela se faisait de la même manière. Je vous remercie qui surveillait les membres du peuple de base. Merci beaucoup. Qui va regarder les gens basés ? Réponse. Il y avait des gens de... Des membres du groupe ou membres du village. Ces gens-là étaient chargés de poursuivre. Je vous remercie, Mme le témoin. Moi, je ne suis pas certaine d'avoir bien compris la traduction en français. J'ai reçu comme traduction qu'il y avait des membres de villages qui étaient responsables de poursuivre. Est-ce que j'ai bien compris ? Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par le terme poursuivre ? La surveillance était également menée par des gens de district qui s'occupaient des activités de surveillance. La surveillance était également menée par des gens de district qui s'occupaient des activités de surveillance. Je vous remercie. Concrètement, il y avait-il des gens du district qui venaient surveiller les travailleurs au sein des unités sur les chantiers ? ... Ce qui concerne le travail sur le site de travail. ... As pour la monitoring activité, c'était confidential, je ne peux rien dire. Je vous remercie. Comment avez-vous appris que des personnes du district surveillaient les gens, y compris le peuple de base? Est-ce que c'est une information que vous avez su à l'époque de quelqu'un? Est-ce que vous avez su à l'époque de quelqu'un en particulier? Je n'ai pas reçu cette information de quelqu'un en particulier. Mais ce qui s'est passé, c'est ce qui se passait. J'avais peur d'être facile à être facile à avoir des activités de surveillance. Je vous remercie. Je voudrais continuer sur ce thème de la surveillance et vous poser quelques questions sur la présence des miliciens au sein de votre commune dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire combien il y avait-il de miliciens au sein de votre commune? Le nombre variait. Les miliciens étaient recrutés de plusieurs villages. Le nombre était déterminé par le district. Et les chiffres changeaient constamment. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée? Est-ce qu'il y avait des miliciens pour chaque village au sein de votre commune? Ou est-ce que la milice était organisée de manière différente? Ou est-ce que les miliciens étaient organisés de manière différente? Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas compris votre question. Bien sûr, je voulais savoir s'il y avait des miliciens au niveau de chaque village au sein de votre commune ou si ce n'était pas aussi clair que cela. Il y avait des miliciens dans certains villages au sein de la commune en question. Je vous remercie. Quelles étaient les fonctions de ces miliciens? Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et vous remercie. Quel est le rôle entre l'ennemi à l'intérieur et l'ennemi à l'intérieur. Et l'ennemi à l'intérieur. Un autre major rôle des miliciens was engage in les rice productions, c'était la production rire. Donc, il s'effectue le même travail que les villageois ordinaires. Les miliciens exerçaient-ils leur fonction la nuit, le jour ? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de précisions sur le type de surveillance qu'ils effectuaient ? C'est difficile pour moi de décrire que parfois, les miliciens travaillent la nuit, parfois, fonction des rapports, ils travaillaient aussi la journée. Je vous remercie. Je vais vous citer un court extrait d'une audition d'une partie civile qui est venue témoigner devant cette Chambre. Et je souhaiterais vous faire réagir pour que vous nous disiez si, dans votre commune, les choses se passaient de la même façon. Cette partie civile, c'est Chukomlan et elle a été entendue et son transcript est le document E1 bar 253.1 et elle a déclaré à 9h49.52. Le soir, si les miliciens voyaient un feu ou voyaient de la lumière là où nous habitions, alors ils se rendaient aussitôt là où nous habitions pour nous demander ce que nous étions en train de faire. Est-ce que c'était aussi le type de surveillance qu'effectuaient les miliciens au sein de votre commune ? qu'effectuaient les miliciens au sein de votre commune ? Merci. Les miliciens étaient-ils armés ? Certains étaient armés, mais pas tous. Et d'où provenaient les armes ? Et d'où provenaient les armes ? A priori, le niveau du district. D'après ce que je sais, c'est l'échelon supérieur qui fournissait les armes. A priori, le niveau du district. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous poser une question plus générale sur le rôle que vous avez occupé au niveau du district. C'est ce que vous nous avez expliqué ce matin que vous étiez en charge de la question des femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les thèmes, les sujets sur lesquels vous étiez particulièrement impliqués ? Permettez-moi de répondre à cette question. J'ai dit que j'étais responsable des femmes. C'est-à-dire que je les éduquais au sujet de la moralité, au sujet des modes de vie également au sujet du travail pour que nous puissions résoudre les conditions entre nous, les femmes, et entre toutes les personnes dans la commune. Donc, entre nous, les femmes et les gens dans la commune. Voilà certaines des activités, mais je ne me souviens pas naturellement de chacune des activités. Je vous remercie. Quand vous avez été entendus par les enquêteurs, vous avez indiqué, je cite ici la réponse 100, en faisant une traduction libre des trois thèmes que vous avez cités en anglais. Vous disiez que les femmes étaient prioritairement responsables de la question des enfants, des personnes âgées et de l'éducation. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que vous confirmez que c'était des sujets sur lesquels vous étiez particulièrement investi ? Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer les conditions de travail des femmes au sein des différentes unités de votre commune ? Quelles étaient les conditions de travail pour les travailleurs femmes dont vous aviez la responsabilité ? pour les travailleurs femmes que vous étiez en charge ? Je ne comprends pas votre question. Je vais reformuler, madame le témoin. Les femmes avaient-elles des conditions de travail différentes de celles des hommes ? Que se passait-il quand les femmes étaient enceintes ? Est-ce qu'elles devaient travailler jusqu'à leur accouchement ? Ou est-ce qu'il y avait d'autres mesures qui étaient prévues ? Pour les femmes qui étaient enceintes, on les autorisait à ne faire que des travaux légers. par exemple, des travaux légers dans la coopérative, pour préparer les légumes dans la cuisine. Je vous remercie. Nous avons entendu des témoignages un petit peu différents tout au long de cette audience. Et juste pour le procès-verbal, je voudrais mentionner l'audition d'une partie civile d'Aksan qui a été entendue il y a quelques semaines par ce tribunal et son transcript étant E1-286.1. Et cette personne a déclaré aux alentours de 13h31 qu'elle avait dû travailler jusqu'à l'accouchement, jusqu'au jour de l'accouchement. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous pouvez nous dire si cette situation arrivait parfois au sein de votre commune ? Donc, maintenant, je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez indiqué tout à l'heure que l'une des raisons de la création des unités pour enfants était de leur permettre d'être éduqués pendant les pauses. Et je souhaiterais vous faire réagir à des témoignages que nous avons entendus dans cette salle d'audience, puisqu'au moins 3 parties civiles ont déclaré qu'elles n'avaient pas pu aller à l'école lorsqu'elles étaient dans les unités pour enfants pendant la période du Kampushia démocratique. Je vais commencer par le témoignage de Yen Yen et son transcript étant E1-287.1. Et il indique, aux alentours de 9h37, à l'époque, il n'y avait pas d'école, moi, tout ce que je faisais, c'était travaillé. Nous avons également entendu une autre partie civile du nom de Bounsaron, PV de transcript E1-288.1, qui a déclaré à 10h48. on nous disait qu'on pouvait apprendre à lire et à écrire, mais en réalité, dans mon unité, nous ne faisions que travailler, donc manger et travailler. Et puis, toujours cette même partie civile qui a indiqué, je suis envahide de contrition et mon ignorance provient de ce régime. Quand j'étais petit enfant, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école et voilà, je suis devenu ignorant aujourd'hui. or I became an ignoramus today. Président, le vice-président, le co-advocate, le co-advocate, le co-advocate, le co-advocate, le co-advocate international pour les parties civiles. La dernière question porte sur les crimes et les fêtes qui ne peuvent pas être contestées devant le témoin en cadre de cette déposition. Je ne comprends pas l'objection, M. le Président, donc je vais simplement aller de l'avant. Ça va me faire gagner du temps. Je voulais simplement donner l'opportunité aux témoins de répondre, mais je préfère avancer. J'ai un certain nombre de questions. Monsieur le Président, vous en dites le Président. DATED 24 DECEMBER 2014. C'est le document E319-7. Et dans l'un des paragraphs, il a dit... J'ai accepté quelque part de passer pour gagner du temps, donc je vais continuer le temps que le contraire prouve la référence du document. Madame Le Témoin, j'ai un certain nombre de questions à vous poser sur la nourriture. Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait des carences de nourriture. En tant que chef de commune, quel était votre rôle par rapport à la question de la nourriture et à sa distribution ? Je m'excuse, Monsieur le Président. Le document est E236-5-3-2, qui est votre honneur de décision. Il s'agit du 22 de mai 2013, et il s'est distribué, notifié avec les parties. Il s'agit d'une instruction au sujet des dépositions par moyen audiovisuel. C'est la personne, la partie civile de la TCCP-13. Et dans le document, il s'agit d'un document que pour les déclarations de préjudice subit, on permet aux parties de présenter des problèmes et des problèmes s'agissant des réparations morales et collectives. Et c'est en fonction de la Rue 23-1-B de l'ECCC-Internet Rules. Merci. Je demanderai des explications plus tard, parce que j'avoue de m'avoir absolument pas compris mon confrère, mais je... Je dois dire que je n'ai pas compris mes collègues'objectifs. Je prends note de ça, mais je vais continuer. Je vais peut-être répéter ma dernière question, Madame le témoin, après cette interruption. Vous nous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait des carences en matière de nourriture. Ma question est la suivante en tant que chef de commune. Quel était votre rôle quant à la distribution de la nourriture ? En ce qui concerne la distribution de nourriture, ce n'était pas si difficile. Même si il y a rien de nourriture, ce n'était pas si difficile. Il y a rien de nourriture, ce n'était pas si difficile. Il fallait cuisiner le riz sous forme de bouillies épaisses pour la population. Je vous remercie. Les gens, les travailleurs, se plaignaient-ils lorsqu'il y avait de pénurie alimentaire ? Oui, n'atr Gemeillet�, geç 여기는 parfois. Oui, alors nous ne способnions pas trouver d'autres choses de lament, mais il n'a pas trouvé d'autres sources d'agimentation. Cela n'était pas la réalité et l'interruption dans le terrain . Et donc, il nous fallait faire avec la situation. Et avec regard à la shortage que vous parlez, a-t-il des vols de nourriture de la part des habitants ? Il y a peut-être eu des cas, oui, de vols de nourriture. Que se passait-il quand des personnes qui volaient de la nourriture étaient identifiées ? Si on les repérait, alors ils étaient menés pour rééducation. Je vous remercie. Vous avez indiqué dans votre PV d'audition, en réponse 147, et je cite du coup en anglais, « Stealing a little food to eat was regarded as a minor crime ». Est-ce que vous vous souvenez de cela, que le fait de voler de la nourriture était considéré comme une infraction mineure ? De qui teniez-vous ces informations ? De qui teniez-vous ces informations ? Qui vous permettaient de faire des catégories d'infractions, des infractions graves et des infractions qui étaient moins graves ? Oui, nous avons reçu des instructions de la nourriture de la nourriture de la nourriture de la nourriture. Donc, voler les plats et les enterrer étaient considérés par l'échelon supérieur comme un crime qui était grave. Est-ce que j'ai bien compris ? Ce n'était pas ce qu'il y avait de plus grave en termes de crimes. Mais quand les gens avaient peur parce qu'ils avaient pénurie alimentaire, à qu'ils volaient les infractions, cela a été poussé à commettre des infractions des ceux qui, par exemple, volaient de la vaisselle et étaient considérés comme des ennemis. Je vous remercie. Et selon les instructions que vous receviez de l'échelon supérieur, quels étaient les crimes qui étaient les plus graves ? Les crimes les plus graves étaient des actes d'opposition au régime, des actes de destruction de la propriété de la coopérative. Est-ce que vous avez, vous, été témoin à l'époque d'actes de crimes graves de destruction de biens de la coopérative ? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Je n'ai pas assisté personnellement à ce genre de délit, mais j'ai été saisie d'informations à ce sujet. Avez-vous un exemple en tête de crimes graves pour destruction de la propriété collective de la coopérative ? Je vous ai déjà donné un exemple. J'ai parlé de la destruction des biens collectifs, des biens de la coopérative. Il pouvait s'agir d'outils, de marmites ou d'autres ustensiles. Je vous remercie. J'ai deux ou trois questions à poser sur la question des mariages, Monsieur le Président. Vous avez été, Madame le témoin, entendu ce matin sur la question des mariages et l'organisation des mariages au sein de votre commune. Vous nous avez indiqué à l'instant que vous aviez reçu des instructions claires de l'échelon supérieur sur ce qui constituait une infraction mineure et ce qui constituait une infraction majeure. Est-ce que vous aviez reçu des instructions aussi claires de l'échelon supérieur sur la question des mariages ? Pour ce qui est des mariages, comme je l'ai dit ce matin, C'était les personnes concernées qui prenaient la décision. Par ailleurs, les autorités pouvaient décider d'associer un homme à une femme, certains étaient d'accord, d'autres non. Et la décision relative aux personnes à marier venait, vous pouvez les transmettre à l'échelon supérieur. Si cette décision était approuvée, l'on pouvait alors organiser le mariage. Je vous remercie. Je voudrais vous faire réagir rapidement à une déclaration. de Pétchim, lorsqu'il a été entendu le 23 avril, et il a donné l'explication suivante. À 9h24.36, il a indiqué que le chef de l'unité des femmes était considéré comme étant la mère de toutes ces femmes. Donc, elle voulait savoir si les membres de son unité qui venaient d'être mariés étaient d'accord pour consommer le mariage. Est-ce que vous confirmez que le chef de l'unité des femmes était considéré comme la mère de toutes les femmes ? Et pouvez-vous expliquer pourquoi ? Et si ça, pouvez-vous expliquer pourquoi ? La chèvre de l'unité des femmes était considérée comme la mère des femmes sous ce régime. Tous les chefs de l'unité étaient considérés comme les parents des membres de leurs unités. Les chefs de l'unité avaient pour devoir d'éduquer les membres, c'est-à-dire les femmes. Elles étaient proches des femmes et s'en occupaient. Voilà pourquoi l'on estimait qu'il s'agissait de véritables mères pour ces femmes. Et c'était le chef de l'unité qui comprenait bien quel homme qui comprenait bien quel homme appartenant à quelle unité. Je vous remercie. Arrivait-il que les époux ne se connaissent pas avant la cérémonie de mariage ? Those to be married did not know one another before the marriage ceremony. Je vous remercie. 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 Et ils peuvent se connaître parce qu'ils allaient travailler ensemble. Cela dit, tous les hommes et les femmes qui se mariaient ne restaient pas nécessairement mariés femmes. Parfois, ils divorçaient par la suite. Je vous remercie. Nous avons entendu le témoignage d'une partie civile à cette audience. Le 29 janvier 2015, Mme Sremon Cheung, qui a été mariée en 1977, et vous étiez présente, Mme le témoin, et cette partie civile nous a indiqué, aux alentours de 13h57, qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle n'avait jamais été présentée à la personne qui était devenue son époux. Est-ce que vous confirmez que ces situations pouvaient arriver à l'époque? Je ne peux pas dire qu'ils se connaissaient très bien, mais tout ce que je sais, c'est que certains d'entre eux divorçaient par la suite. Je vous remercie. J'ai une dernière question, M. le Président, si vous m'y autorisez. Madame le témoin, les miliciens avaient-ils pour mission ou tâche de surveiller les jeunes mariés le soir de leur première nuit de noces? Est-ce que c'est quelque chose qui se passait au sein de votre commune? La première nuit suivante de leur mariage, est-ce que c'est quelque chose qui se passait au sein de votre commune? Je n'étais pas parfaitement au courant en la matière, et personnellement, je n'avais pas lancé de projet de suivi de contrôle de ces couples. Donc, si cela s'est produit sous le régime, eh bien, je dois dire que je n'étais pas au courant. Je vous remercie. Et juste, dernière question. Aviez-vous reçu de l'échelon supérieur l'explication selon laquelle il fallait donner des enfants à l'encart, raison pour laquelle les couples étaient mariés? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez entendu à l'époque, qu'il fallait donner des enfants à l'encart? Non, je ne pense pas en avoir entendu parler. En effet, tous les enfants étaient rassemblés, et je n'ai jamais entendu dire qu'ils avaient été donnés à l'encart. Je vous remercie, Madame le témoin, d'avoir été patiente et d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. J'en termine. Monsieur le Président, je suis terminé avec mon examen de ce témoin. Monsieur le Président, merci et Madame le Président, merci pour votre temps. Merci de nous avoir accordé votre retour pour l'audience d'aujourd'hui. Le temps d'aujourd'hui, tout à sa fin, à l'heure des permanences, et vous-même, vous pouvez vous reposer. Notre édition reprendra demain à partir de 9h. Vous êtes tous les deux invités à revenir à votre témoignage par vidéoconférence. Vous pouvez à présent vous retirer. La chance d'aujourd'hui, vous avez été envoyé par le juriste hors classe. J'ai l'impression qu'une demande a été présentée au fin d'un recours le domaine du 8 mai parce que vous avez un engagement urgent en votre aide d'origine. Pourriez-vous donner des explications par rapport à cette question urgente, il semble que cette demande nous parvienne assez tardivement. La Chambre souhaiterait donc vous entendre et entendre les raisons pour lesquelles vous avez présenté cette demande. Comme vous le savez, la Chambre va prévoir des audiences. Nous avons prévu d'entendre un autre témoin par rapport à cette conférence de ce jour-là. La Chambre va prévoir des audiences. Nous avons prévu d'entendre un autre témoin par rapport à cette conférence de ce jour-là, car nous devons en délibérer, et pour les autres parties et le public général. Et vos informes aux exercissements seront également utiles aux parties et au public. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai présenté cette demande attentivement. L'intention des parties, j'indique que l'idée est de repousser l'audience de vendredi après-midi. Afin de pouvoir procéduire contre-interrogateur de ce témoin concerné, c'est là qu'il y a eu un mauvais état de santé de mon confrère national. Apparemment, il ne pourra pas procéduire contre-interrogateur de ce témoin comme l'équipe de défendre de Cure-Sampan. Un nouvel avocat national est venu remplacer notre confrère. Mais, au vu de la nature du témoin à venir, l'importance de sa déposition, nous souhaiterions que M. Liv Sovana puisse interroger le témoin. L'internet qui ne peut pas le faire, plutôt, nous demanderons à pouvoir interroger ce témoin plus tard. Donc, je suis d'accord pour dire que cette demande vient tardivement. Nous avons fait cette demande en raison de l'état de santé de M. Sonarone. C'est une grande entreprise logistique, en ce cas, parce que c'est un lien de vidéo, et les équipes sont déjà disponibles, et les voitures sont disponibles, et les venues sont disponibles. Est-ce que vous voulez être un peu plus spécifique sur pourquoi vous n'êtes pas ici, ce soir ? Qu'est-ce qui vous appelle à l'Amsterdam ou à l'Hollande ? M. Copé, je suis ravi de vous le dire, mais je n'ai pas vraiment envie de le partager avec le reste du monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas quelque chose d'urgent, je le savais depuis déjà un moment. Mais, au vu de la demande de la défense de Cusampan, je pense pouvoir savoir ce que je peux attendre de mon confrère national. Il ne pourra pas poser de questions au témoin, vendredi, et sachant que mon nouveau confrère national est tout nouveau ici, il ne sera pas en mesure de poser des questions qu'il faudrait poser au témoin. Voilà pourquoi nous présentons cette demande attentivement. Je comprends bien que cela pose problème, mais voilà où nous en sommes. pour notre équipe de défense en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas d'objection à cette demande. Monsieur le Président, qu'en est-il des autres parties ? Monsieur le Président, nous nous en remettons à la sagesse de la Chambre. C'est effectivement assez dommage parce qu'il y a toute une logistique qui est mise en place, et nous voudrions effectivement que le procès puisse avancer. Un rythme soutenu, ça a toujours été notre position. Mais je m'en remets vraiment à la décision de la Chambre sur ce point. Je m'en remets pas à la décision de la Chambre. Monsieur le Président, je vous remets à la décision de la Chambre. Monsieur le Président, je vous remets à la décision de la Chambre. Il y a probablement que la Chambre puisse vous informer les parties demain. It is now time for the adjournment and we will resume tomorrow, that is the 5th of May 2015, commencing from 9 o'clock in the morning. Tomorrow we will hear the remainder testimony of this witness via a video-link from Batangban Province. Sous-titrage Société Radio-Canada ...